hola bienvenue dans cette nouvelle vidéo je me suis un petit peu bougé de place par rapport à d'habitude si vous avez pu le voir les derniers vlogs j'ai décidé un petit peu de changer de place parce que l'immunité est plutôt pas mal ici et j'aime bien et puis je profite du soleil donc là le soleil est caché mais vu que les nuages bougent à un moment donné il va revenir je pense de toute façon la vidéo ne va pas être très longue je vais essayer d'être assez clair et concis déjà en début de vidéo je voulais vous remercier parce que c'est je pense qu'on le dit pas assez mais j'ai de plus en plus d'interactions sur les réseaux et notamment sur youtube avec de plus en plus de commentaires et ça me fait extrêmement chaud au coeur là juste avant de tourner la vidéo du coup j'ai dû j'ai essayé de répondre aux commentaires j'avais deux commentaires ce matin et j'ai vu que ma vidéo avait dépensé avait dépassé les 100 vues donc pour beaucoup c'est pas grand chose mais pour moi c'est énorme donc je sais que certaines vidéos ont déjà dépassé sur ma chaîne mais c'était des vidéos de challenge assez connue donc c'est plutôt on va dire normal on va dire dans le sens pas forcément normal mais là pour le coup une vidéo à moi que j'ai faite moi qui dépasse les 100 vues avec des commentaires très mignons très très gentil très bienveillant du coup ça me touche énormément et je suis je peux enfin vraiment je vous remercie énormément pour tout ça parce que je pense que il ya un an quand je me suis lancé sur les réseaux je pensais pas être là où je suis aujourd'hui je pensais même pas forcément un petit encore là après un an mais mais je suis très content j'aime beaucoup ce que je fais j'aime beaucoup partager j'aime beaucoup échanger enfin vraiment c'est vraiment le truc de dingue donc si j'ai vu aussi dans mes statistiques parce que forcément on regarde toujours qu'il ya beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés et ça par contre pour le coup c'est pas bienveillant du tout donc si par mégarde vous n'êtes pas abonnés et que vous avez envie de me soutenir que vous envie de de oui de me soutenir en priorité et de continuer à mater mes vidéos légalement et dans la bienveillance on va dire pas forcément légalement mais dans la bienveillance je vous invite à vous abonner à laisser un petit j'aime et puis pourquoi pas un petit commentaire donc comme beaucoup font si vous voulez laisser un petit émode il n'y a pas de souci c'est pas je n'en tiens pas à rigueur c'est le petit émode c'est un commentaire de plus pour soutenir et on est super parce que l'éclairage va avoir changé c'est beaucoup mieux je pense que vous puissiez me voir je ressemble pas à un ange déjà que je brille assez c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure place mais j'aime beaucoup être au soleil donc donc voilà en tout cas ça va changer de d'habitude c'est bien de changer donc on va parler de trois lectures que j'ai fait ces derniers temps que je n'ai pas parlé en vlog j'ai parlé d'une lecture sur instagram mais j'aimerais beaucoup plus en discuter ici on va faire donc dans l'ordre de plus ancienne donc on va commencer par la prochaine fois que tu mordras la poussière par panoï panostis parce que que moi je connais pas c'est aux éditions stock que je connais pas enfin c'est un c'est un chroniqueur apparemment mais moi je connais pas vraiment j'aurai pu vraiment la télé depuis depuis maintenant trois ans et c'est pas le genre d'émission que de toute façon je regardais donc donc voilà et j'avoue j'avais vu un résumé sur instagram enfin un avis sur instagram qui m'a donné très envie et le lendemain je suis dans la librairie et je l'ai acheté et je l'ai lu direct dans la foulée donc je l'ai lu sur deux jours c'est au c3 enfin les trois avis que je vous proposer ce sont des romans assez courts là on est sur 233 pages je crois que c'est le plus long c'est le plus long des trois ça se lit assez bien j'avais lu une trentaine de pages en l'achetant le lendemain j'ai lu les dernières pages donc les 200 dernières pages moi du coup on va le suivre un peu dans sa son acceptation de son homosexualité mais pas que aussi l'acceptation de sa dépression de du combat aussi sur sa dépression sur le côté voilà il écrit comme comme il pense dans ce bouquin et vraiment on sent qu'il libère tout ce qu'il ya dans son cerveau pour vraiment libérer et laisser de l'espace dans son cerveau et finalement c'est très complexe parce que dans moi déjà dans mon cerveau c'est déjà le bordel mais là dans le sien c'est aussi le bordel et du coup il me il te dit ce qu'il a dans le bordel ok donc faut que tout comprendre mais j'ai vraiment bien aimé c'est pas un coup de coeur interdécidéral mais j'ai vraiment bien aimé je connais pas forcément la personne enfin le chronique enfin le comédien humoriste je le suis pas sur les réseaux donc peut-être qu'il ya des gens qui le suivent et qui ont pu remarquer d'autres points mais c'est vrai que du coup moi j'ai peut-être un recul différent et c'était très bien c'était très touchant c'est très triste c'est pas joyeux du tout vraiment faut pas lire ça pour dire je vais rigoler alors il ya des moments qui sont peut-être un peu plus agréable que d'autres oui mais c'est très très triste et voilà donc là derrière dans le résumé nous disent qu'en gros il commence le bouquin à un peu près au moment où son père annonce qu'il va mourir et du coup on va suivre tout au long de ça et l'acceptation aussi de son rapport avec son son père les sentiments qu'il a envers son père il le tient de responsable pour des choses qui ne sont pas forcément sa faute mais l'éducation et voilà il ya aussi tout ce côté amour haine alors déjà de famille il ya aussi enfin du coup il a du mal à accepter son homosexualité du coup il couche avec des femmes ou il essaie de coucher avec des femmes pour se prouver qu'il est un homme parce que évidemment coucher avec un autre homme ce n'est pas être un homme donc c'est tout ça en fait c'est assez complexe et on va y rentrer un peu dans sa tête et qui va essayer de se convaincre de certaines choses c'était assez dur par moment de voir notamment au début où il essayait vraiment de se convaincre d'être hétéro parce que être gay c'est pas du tout bien et c'était compliqué mais au final bah voilà on suit l'histoire et puis on commence on comprend le truc et c'est vraiment intéressant mais voilà faut pas faut pas y aller en se disant je vais passer un bon moment je vais sourire et je vais rigoler voilà je savais à quoi m'en tenir je savais que ça n'allait pas être hyper joyeux j'étais dans un mood où j'avais envie de lecture comme ça pas trop pas trop dans tout le tout le fleuri on s'attarde pas sur les personnages il n'y a pas de description de personnage pas de fin voilà il ya rien on parle de lui on va parler de son père mais on enfin on dit rien sur son père sur ses proches sur les gens qui l'entourent les gens qui va rencontrer les donnent par des surnoms et du coup c'est comme ça que qu'on apprend enfin qu'on capte avec qui il est à quel moment et de qui il parle mais sinon c'est tout il ya aussi aussi il ya quand même pas mal de chapitres c'est dans celui là donc c'est écrit assez gros je sais pas si moi c'est vrai que pour le coup ça se lit assez le relativement bien c'est écrit assez gros il ya beaucoup de chapitres c'est très margé et voilà c'était vraiment bien donc voilà je peux vous le recommander si vous cherchez à en connaître plus sur l'auteur évidemment si vous le connaissez de base et si vous avez un peu envie d'une lecture un peu qui mène à la réflexion de savoir un peu aussi ce qui se passe dans la tête des autres et ce qui peut se passer dans la tête d'un garçon qui justement essaie de trouver sa place quelque part et voilà je je pense qu'en vrai il y aurait pu y avoir un peu plus long ou ça aurait pu être un peu plus long parce que moi j'aime quand ça dure longtemps mais je sais pas ce qu'il aurait pu rajouter de plus je sais pas la fin est bien comme ça il n'y a pas besoin de d'extrapoler et c'est juste que du coup j'ai eu du mal parce que j'ai fait ma chronique assez assez rapidement parce que voilà je voulais vraiment garder tout frais en tête et là au au avec le recul j'ai un peu de mal à me remettre dans le truc et de me dire je sais pas si vous comprenez que c'est le bordel dans son cerveau il nous met tout ce qu'il a dans son cerveau là dedans et c'est à nous de démêler le bordel et faut arriver à comprendre tout alors c'est assez simple à comprendre c'est un vocabulaire de tous les jours et tout ça mais il ya le côté complexe du cerveau d'une personne et quand on est dans la tête d'une personne c'est pas tout simple enfin je pense que pour des gens peut-être que c'est tout simple mais pour le coup pour lui non et voilà c'est c'était très intéressant quand même comme 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 lecture vraiment donc voilà je vous la recommande la prochaine lecture que je vais vous parler c'est ressac par digle digli ou c'était aux éditions point du coup c'est une lecture que m'avait offerte lucie en cadeau et je la remercie encore et c'est une lecture que j'ai faite parce que j'avais envie de continuer dans la vague un peu sentimentale un peu contemporain un peu biographique et ce côté là donc là on va y suivre maurine qui est du coup l'écrivaine qui nous fait une petite biographie qui s'éloigne en fait qui va aller dans un espèce de de couvent de repos en fait c'est je sais pas comment ils appellent ça mais c'est dans une abbaye voilà pour une semaine de retraite dans un abbaye en bretagne et c'était super c'était super parce que elle se coupe de tous les réseaux en fait elle veut se rendre se recentrer sur elle-même renouer un peu avec la maurine prendre conscience de ce qui va pas dans sa vie et essayer de remettre un peu dans ses têtes ce qui va pas pour entre guillemets donc ça se passe sur quelques jours c'est pas un truc très long mais c'était très intéressant on y suit maurine mais on rencontre d'autres personnages féminins c'était comme dit derrière derrière je crois que c'était voilà c'était devant un récit sensible intime et empreinte sororité c'est exactement ça c'est vraiment ça c'était vraiment très sensible très sororité féminine on y parle de plein de choses on va y parler notamment de de menstruation ce qui est pas forcément un sujet évoqué alors moi je lis pas énormément de contemporains féministes ou dans ces eaux là et du coup je enfin sans être féministe mais c'est pas quelque chose auquel je suis habitué là j'ai trouvé que c'était assez bien c'était bien voilà c'était bien amené dans la conversation c'était très bien les échanges qu'elle a avec les autres personnages sont très très agréable et on se met dans une bulle en fait moi je suis rentré avec maurine je l'ai lu d'une traite je suis rentré avec maurine et j'étais dans sa bulle j'étais vraiment dans sa bulle j'étais au bord de mer en bretagne j'étais dans la chambre en bretagne j'étais vraiment dedans et j'étais triste de finir j'étais triste parce que c'était déjà fini parce que c'était déjà fini et c'était beau c'était c'était rapide voilà j'ai beaucoup aimé ma lecture ça serait presque un coup de coeur parce que voilà j'aimerais le relire et avoir un autre une autre vision et pour le coup lui j'aurais vraiment aimé qu'il soit beaucoup plus long parce que c'est un petit écrit de 160 pages donc comme vous pouvez le voir j'ai mis quelques petites quelques petits post-it ce qui m'arrive assez de temps en temps quand même c'est c'est des petits moments où je me suis senti un peu vous savez je me suis un peu transposé dans le dans le truc de maurine alors c'est un peu paradoxal parce que moi je suis un garçon et que parfois c'était des choses très féminin mais justement je le voyais pas comme ça je le voyais vraiment comme le côté c'est un être humain et du coup j'étais là en mode ok ça se transpose à moi il y avait des ressentis que maurine pouvait avoir qui sont des ressentis que moi je peux avoir et notamment avec tout ce qui est la famille le monde en général et tout ça et c'était vraiment très enfin c'était vraiment très intéressant voilà je si vous voulez un truc c'est une lecture qui se fait assez rapidement moi je sais que je l'ai lu en une journée parce qu'une fois que j'étais pris dedans je ne voulais pas arrêter je voulais pas arrêter les chapitres sont découpés par jour voilà vendredi samedi ou qu'elle va passer sa semaine de retraite à l'abbaye et vraiment c'était vraiment voilà il y avait des moments un peu c'est pas une lecture très joyeuse c'est comme comme avant c'est une lecture plutôt plutôt douce et oui sensible de toute façon mais sensible et sincère et on voilà donc je me suis aperçu que je me suis dit bon bah je vais voir s'il ya d'autres écrits de l'autrice et tout et l'autrice c'est et est une illustratrice autrice de bandes dessinées et romancières françaises donc en fait il s'avère j'ai déjà lu une un roman graphique de sympa que j'ai bien aimé mais sans plus que j'avais emprunté à la médiathèque donc voilà et donc du coup je sais pas peut-être que je me replongerais dans d'autres de ses écrits mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit roman ressac et voilà j'ai compris le titre à la fin et c'était super agréable et j'ai compris le dessin j'ai tout compris de la couverture et force enfin voilà voilà je remercie encore une fois lucide me l'avoir offert parce que j'ai passé un très bon moment le dernier c'est le faire mourir par claire lise margier aux éditions rouer que j'empruntais en médiathèque qui était dans ma wishlist puisque de temps en temps j'aime bien faire ça regarder ce qu'il ya dans ma wishlist à ma médiathèque des fois que j'aurais loupé les nouvelles sorties on va y suivre l'aventure de dame donc qui va se retrouver au lycée un peu malmené par certaines personnes harcelées presque de toute façon et en gros un beau jour sami qui est l'un des membres du on va dire de la bande gothique émo du lycée va prendre sa défense et dans dans après ça en fait façon d'écoute toute une amitié autour de ça et voilà c'était c'est entrer un c'est un récit très intéressant avec alors c'est très dur c'est très dur et très triste il y a quelques trigger warning qui sont assez assez intense moi je sais qu'il ya un trigger warning notamment qui accédures pour moi mais ça parce que c'est assez court c'est sur une centaine de pages donc c'est pareil ça se lit bien je les dévorer clairement je les clairement dévorer parce que malgré tout j'avais envie de savoir et c'était très très poignant très difficile et voilà il ya faut encaisser les coups et on voit bien que les gens ne voit pas en fait suffit en fait d'un truc d'un truc pour changer la vie de quelqu'un et des fois d'une parole d'un geste pour tout changer pour vraiment tout changer et ce livre en est la preuve c'est vraiment ça c'est vraiment un geste un quelque chose en fait c'est un coup de main quelque chose une phrase tout peut changer à partir de là c'est c'était fou en fait parce que il ya un moment donné j'étais là je fais ok c'est sûr je suis assez sur le cul je suis là ok en fait c'est logique c'est plutôt logique et finalement on nous rechange encore et tout et j'étais là ok 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 c'est mieux comme ça mais c'est vrai que c'est logique aussi donc c'est complexe alors c'est pas un truc tout neuf c'est pas un truc qui est sorti récemment je sais plus c'est pas malheureusement je ne sais pas marquer ce n'est pas marqué qui me l'a fait ajouter en wishlist parce que sinon il y aurait des problèmes mais 2011 donc voilà c'est assez 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 vieux on va dire il ya au moins dix ans déjà donc voilà si je pense que c'est trouvable en médiathèque assez facilement mais si vous avez l'occasion de tomber dessus c'est assez intéressant on y parle d'homosexualité aussi de l'acceptation de l'homosexualité de plein de choses autour de ça et c'était très intéressant vraiment c'était vraiment très intéressant et voilà je me le propose enfin je me le procurerai pas parce que j'avais hésité en mettant un wishlist de me dire si j'avais envie de l'acheter après et je sais que je le relierai pas pour les trigger warning qui sont présents et qui ont été difficiles parce que moi j'ai beaucoup de mal avec ça mais c'est juste moi qui aime du mal avec ça et mais ça m'a pas empêché de le lire et ça va m'empêcher de vouloir savoir alors évidemment il ya des moments où j'ai passé je vous ai pas je vais pas vous mentir il ya peut-être deux ou trois paragraphes que j'ai dû sauter mais ça n'a rien à en cacher à l'histoire donc voilà si vous voulez savoir les trigger warning notamment celui-là le plus qui m'a gêné n'hésitez pas à me demander je répondrai parce que j'ai pas forcément envie de de spoiler enfin de parce que c'est pas dit en fait au début et c'est compliqué en vrai si je pense que je l'avais lu l'avait vu je l'aurais pas emprunté je l'aurais pas vu parce que je m'aurais dit bon ok ça va être difficile donc autant pas tenter et finalement je regrette absolument pas parce que j'ai passé quand même je pourrais pas dire un bon moment mais j'ai passé quand même un bon moment parce que c'était intéressant et parce que je l'ai lu d'une traite parce que voilà ça s'est bien lu et je suis content je suis content de l'avoir lu et je suis content de l'avoir retiré ma wishlist donc c'est un livre de moins dans ma wishlist et c'est pas plus mal malgré que seul ma wishlist sont assez nombreux de toute façon mais parce que j'en ai 20 mais j'en rajoute 10 donc voilà mais mais voilà en tout cas c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres alors il y en a un qui est très récent parce que c'est l'une des sorties littéraires l'autre un peu moins je sais plus comment il est sorti puis l'autre assez vieux donc voilà ça fait un peu un mix de tout et je trouve ça assez cool d'avoir un peu un mix de tout moi c'est le genre de chose que j'aime faire c'est lire voilà je sais pas que je m'intéresse que aux nouveautés mais les nouveautés sont bien aussi mais j'aime bien lire de temps en temps des vieilles des vieilleries non des vieilles sorties c'est tout aussi agréable par moments sur ce je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo prenez soin de vous bye on apprécie encore le soleil en septembre